Bonjour mes chères Balances, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien mes chères Balances, solaire, ascendant et lunaire. Premièrement, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les Balances. C'est solaire parce que c'est votre période d'anniversaire. Et puis je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur pour l'année anniversaire qui s'en vient pour vous. La première chose, c'est toujours la santé, l'amour, la paix intérieure, le bonheur, le bonheur. C'est ce qu'on recherche tous. Alors c'est ça, on va commencer. Je vais vous donner un petit message de deux oracles. C'est des oracles angéliques ce mois-ci. J'ai été inspirée de prendre que des oracles angéliques. Je crois que c'est parce que c'est des énergies très difficiles qu'il va y avoir justement cette semaine que ça commence. Il y a des aspects difficiles avec Mars et Saturne, ensuite Mars et Pluton. En tout cas, entre autres, avec la pleine lune en bélier. Il y a beaucoup de choses du passé qui peuvent refaire surface, des vieilles blessures qui n'ont pas été guéries complètement. Alors sachez que l'univers amène ça pour nous, pour nous montrer que ce n'est pas tout guéri. Traitez-vous avec, quel est le mot que je cherche? C'est très important de se traiter avec douceur, mes chères balances. On a tous, toute la planète, vous allez voir, je suis certaine que vous avez vu depuis que Mars est rentré en balance, en balance, mais en bélier, excusez, il y a beaucoup de gens qui sont impatients. Et l'impatience est là, puis le monde veut, ils veulent les choses tout de suite, ils sont très, très impatients. Prenez des grandes respirations quand vous allez ressentir cette énergie en vous. Prenez des grandes respirations et demandez à vos guides de lumière, à vos anges de lumière de vous aider à passer à travers chaque situation. Ne vous laissez pas enflammer par des situations difficiles qui peuvent survenir, ok mes chères balances? C'est pour ça que j'ai été inspirée de ne prendre que deux oracles angéliques. On va commencer avec le petit oracle des anges gardiens de Tony, c'est lui de Tony? Oui, Tony et Carmine Salerno. Alors le message que vous avez, c'est gratitude. Je vais vous lire ce que ça dit, ok? Ça dit merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre. L'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. J'ai l'impression que les ailes de lumière ont l'intention de vous apporter des bénédictions durant ce mois-ci et toute la période de votre anniversaire. Alors, soyez prêts à recevoir. Que ce soit, parce que ça peut être par l'entremise d'une autre personne, ça peut être une situation en particulier que vous apportez du grand bonheur intérieur. Remerciez vos guides de lumière, remerciez vos anges. Ils font ça pour vous montrer la gratitude que vous avez envers votre grande douceur à aider les autres. Toujours donner, vous donner envers les autres. Mais n'oubliez pas, mes chères balances, de garder l'équilibre dans tout ça. La balance, c'est l'équilibre. Alors, il ne faut pas toujours donner et ne jamais être prêt à recevoir. Il faut que vous montrez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Que ce soit juste un petit café. Remerciez avec gratitude la personne qui vous l'offre et acceptez-le. Vous montrez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir les autres bénédictions dans ce temps-là. OK? Le deuxième message que vous allez avoir, c'est un message de mes nouvelles cartes des secrets des anges de Jackie Newcomb. Il va y avoir un message dans le livre aussi. La carte qui a sauté pour vous, c'est celle-ci, le numéro 27. Regardez, c'est beau. Je ne sais pas si vous voyez, là. OK? Je vais vous lire ce qu'il écrit en bas. Vingt-sept, nous sommes des parents et vous êtes nos enfants. Ça, c'est les anges qui vous disent ça, OK? Je vais vous lire ce que ça dit ici dans le livre. Comprenez la relation que nous développons avec vous. Nous vous élevons comme si vous étiez notre chair et notre sang. Nous prenons soin de vous, nous vous aimons et vous soutenons. Nous sommes là pour vous épauler dans toutes vos entreprises, acclamant vos réussites et vous remontant lorsque les temps sont difficiles. Nous voulons ce qu'il y a de meilleur pour vous. Nous sommes heureux lorsque vous l'êtes. Tendez la main et nous serons là pour vous. C'est beau, hein? En tout cas, ces messages de vos anges pour vous, pour le mois d'octobre. Super beau, hein? Alors, on va aller avec le tirage de tarot. Je vais voir combien vous avez d'arcanes majeures. Premièrement, un, deux... Vous avez deux arcanes majeures. Deux situations dont vous ne pouvez pas vous sortir. C'est quelque chose que vous devez passer à travers durant le mois d'octobre. C'est des très belles, des très beaux arcanes majeures. Toutes les autres cartes. N'oubliez jamais que les arcanes mineures sont des situations. Ça dépend de quelle façon nous abordons la vie, hein? L'attitude qu'on va avoir face aux situations. Alors, s'il y a des situations difficiles, d'après les cartes, ne vous laissez pas écraser par les situations difficiles, hein? N'oubliez pas, toute la planète passe à travers ces énergies qui fonctionnent en ce moment. Alors, je vais commencer. Vous avez ici, j'ai l'impression que certaines balances, vraiment plusieurs d'entre vous, avaient mis fin à une situation. Là, je ne peux pas dire, parce que c'est un tirage général, je répète. Alors, je vous invite à visionner aussi votre vidéo pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne savez pas quels sont ces signes et que vous devez absolument avoir votre heure de naissance, j'ai écrit en bas de la vidéo, sous les détails, là, un site web où est-ce que vous pouvez aller voir, vous pouvez aller faire votre carte du ciel gratuitement et ça va vous montrer quel est votre ascendant et votre signe lunaire. Puis, il y a toutes les langues, anglais, français, espagnol, allemand, il y a toutes les langues. Là, vous choisissez la langue que vous voulez, c'est en haut à droite, je pense, quand vous allez aller sur le site. Puis, c'est gratuit. Alors, vous mettez juste votre prénom, vous n'êtes même pas obligé de mettre votre courriel. Vous pouvez juste aller voir, imprimer votre carte du ciel, vous allez l'avoir. Alors, je dis ça que ça va être une période difficile que vous avez, c'est fini, là. Vous avez le 10 d'épée. Puis, regardez, comme ça a l'air effrayant, là, mais le 10 d'épée, c'est toujours la fin d'une situation puis il y a toujours un nouveau départ qui vient avec ça. Alors, c'est peut-être, regardez, les épées, ça représente nos pensées, ça représente les communications. Ça peut être une période difficile que vous avez passée à travers durant l'année 2020. Certains d'entre vous, c'est peut-être le dessin de... le dessin. Le décès d'un être, un être cher qui est décédé, puis ça vous a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Vous vous êtes senti anéanti par cette situation. D'autres personnes... Oh, excusez, je ressens encore des émotions. Ouf, je prends un signe d'air, moi, là, là. Juste un instant. OK, merci. Pour d'autres personnes d'entre vous, c'est peut-être une rupture d'un couple. Peut-être qu'il y a eu une chicane aussi. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé entre vous puis votre meilleur ami ou un membre de votre famille. En tout cas, c'est quelque chose... C'est peut-être des mots très difficiles qui ont été dits, puis ça vous a... Tu sais, ça vous a, regardez, ça vous a mis à terre, là. Tu sais, comme... On ne mérite pas ça. OK? C'est tout ce que j'entends, c'est on ne mérite pas ça. Mais ne vous laissez pas écraser par ses paroles, ses passagers. OK? Oui, quand on reste accroché à des situations du passé, ça ne nous sert pas. C'est dans le passé, il n'y a plus rien qu'on peut faire, mes chères balances. Alors, on relâche, on relâche, et puis on va de l'avant avec notre vie. Ce n'est pas tout le monde, je le répète, c'est un tirage général. Alors, ce n'est pas tout le monde à qui... J'ai l'impression que ça va être quelques personnes, mais ce n'est pas tout le monde à qui ceci va toucher. OK? C'est drôle parce que vous avez la carte, un arcane, un des arcanes majeurs, c'est le fou ici, ou le bâcleur. Pas le bâcleur, excusez, le fou. Le fou, le mât. OK? Excusez. Le fou, c'est un nouveau départ. C'est drôle, je vous le disais, après chaque dix, c'est un nouveau départ. Puis vous avez la carte du fou ici. Alors, tout dépendant de la situation qui a fait manifester ce dix d'épée, le nouveau départ va être dans cette situation-là. Si c'est une rupture de couple, ça va être un nouveau départ pour vous sur votre vie. Comment vous allez vous voir face à la vie? Ce que vous allez vouloir vivre pour vous, mes chers balances. OK? Pas pour les autres, pour vous. Parce qu'on est responsable de notre propre bonheur. Il ne faut jamais, jamais se fier sur les autres pour nous amener le bonheur dans notre vie. Et n'oubliez-le jamais, mes chères balances. OK? Mais ce nouveau départ-là, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de super beau. Puis j'ai l'impression que, regardez, laissez-moi voir, là. Ça pourrait être sur le plan des études. Ça pourrait être sur le plan de travail pour certains d'entre vous. Ça pourrait même être sur le plan sentimental. L'autre arcane majeur qu'on a pour le mois, c'est le jugement. Le jugement, ça peut être des situations du passé qui refont surface. C'est drôle parce qu'il est juste en dessous du 10 d'épée ici. C'est peut-être une situation du passé qui refait surface pour vous. Mais pour vous faire nettoyer, vous voyez ce que j'ai parlé tantôt, ce que j'ai dit à propos des situations difficiles qui peuvent survenir, des plaisirs du passé qui n'ont pas été complètement guéris. Alors, ça peut être ça qui refait surface pour vous. Parce que, vous voyez, l'archange Gabriel, il s'est fait avec la trompette, c'est l'archange Gabriel, il est en train de vous réveiller, là. Donc, réveillez-vous, là, mes chères balances, là. Il faut que vous vous débarrassez des résidus de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Le jugement, c'est comme un autre, vous voyez, ça représente encore un renouvellement. C'est quelque chose de nouveau qui recommence. Vous commencez une nouvelle, un nouveau chapitre de votre vie. Ce que j'ai entendu, ce chapitre. OK. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan travail, le plan financier, même santé, hein. Lorsque le, on n'est pas dans la maison de la santé, là, mais lorsque le jugement sort, si vous pensez sur votre plan santé, quand je vous dis ça, sachez que ce message est pour vous. Ça devrait être une renaissance de quelque sorte pour vous sur le plan santé. J'ai perdu mon collier. Excusez un instant. Désolée. Le jugement, la carte du jugement est juste à côté du valet de Denier. Vous voyez, comme ça. Comme ça. Alors, ça pourrait être un nouveau départ pour certains d'entre vous sur le plan des études, parce que le valet, c'est un messager habituellement, mais ça peut aussi représenter un apprenti. C'est un nouveau travail, c'est quelque chose de nouveau que vous commencez. Alors, vous devez apprendre comment l'entreprise ou les tâches que vous avez à prendre, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. C'est peut-être un nouveau travail que vous avez. Ça peut aussi représenter un nouveau départ des études, parce que le valet de Denier peut aussi représenter apprendre de nouvelles choses. Alors, ça pourrait être, si vous êtes de retour aux études, c'est l'apprentissage qui reprend. Ça peut être un messager aussi. Peut-être que vous allez recevoir un appel téléphonique, parce que, comme je dis, c'est les messagers, les valets. À cause du Denier qu'il y a dans les mains, ça peut représenter, c'est peut-être un appel téléphonique pour certains d'entre vous si vous attendiez une convocation à une entrevue. Possibilité que ça arrive au mois d'octobre pour certains d'entre vous. Ça pourrait être aussi un messager, peut-être que vous attendiez une entrée d'argent. Alors, vous allez peut-être probablement recevoir votre communication en disant que, finalement, les fonds ont été débloqués, si c'est le cas. Finalement, peut-être que si vous avez demandé un emprunt à la banque, sachez que c'est une carte positive, ça. Alors, avec le jugement qui était juste à côté, comme ça, alors c'est un nouveau départ. Si vous avez demandé un prêt particulier, que ce soit pour acheter hypothécaire, pour une maison, un condo, quoi que ce soit, ou ça peut être pour acheter quoi que ce soit, une voiture, tout ça, mais sachez que plusieurs d'entre vous, c'est possible que vous receviez un appel, une communication pour vous dire que ça a été approuvé, parce que c'est une carte positive, comme je dis. Les choses, cependant, vous savez, dans ce temps, vous avez ces temps spéciaux, vous avez sûrement remarqué que les choses sont au ralenti. Alors, vous avez le set de deniers ici. Le set de deniers, c'est une carte de patience. Ça ne sera peut-être pas au début du mois, mais certains d'entre vous allez peut-être faire une réévaluation, peut-être de vos finances, de votre budget, parce que c'est le set de deniers. Il y a temps pour récolter, regardez, il y a temps pour récolter ces deniers. Là, c'est si vous vous demandiez, si vous avez fait des, disons que vous aviez fait des investissements, OK? Est-ce qu'il est temps pour moi d'en faire d'autres ou de, tu sais, sortir de ces investissements? Alors, vous allez, certains d'entre vous, si c'est le cas, vous allez probablement vous poser des questions sur ça. Certains d'entre vous, encore, c'est peut-être la carte d'attente, comme je vous dis, vous attendez probablement des nouvelles face à une situation concernant l'argent, que ce soit un prêt, que ce soit un nouveau travail, mais ça s'en vient, je vous ai dit, quand le messager est là, le valet de deniers, ça l'arrive, puis c'est juste en dessous, comme je dis, c'est juste en dessous ici, la carte du jugement. Alors, c'est un nouveau départ, ça s'en vient. Mais c'est peut-être pas aussi rapide que vous le pensez. Mais n'oubliez pas, les êtres de lumière nous demandent de garder la patience. C'est très important. Il va falloir exercer notre patience jusqu'au mois de décembre. Parce que Mars est en bélier, là, pour un bon bout de temps, alors, puis Mars, c'est la planète de l'action, c'est de l'agressivité, c'est l'impatience. Alors, tu sais, ça va peut-être être difficile pour certains d'entre vous de garder la patience, mais vous êtes capables, vous êtes la balance, vous êtes le signe de l'équilibre. Alors, tu sais, allez prendre une marche quand vous allez vous sentir impatient, quand vous allez vous sentir toujours en train de penser à une chose en particulier, puis ça vous tracasse, là, tu sais. Allez prendre une marche, faites du yoga, de la méditation, faites n'importe quoi pour enlever ces pensées-là dans votre tête, parce que c'est, surtout si c'est des pensées qui sont plutôt dans le, tu sais, c'est possible de s'attendre, on est des êtres humains, hein. Ah, bien tout d'un coup, j'ai pas le prêt, tout d'un coup, je peux accepter dans le programme, tout d'un coup, tout d'un coup. Si on pense sur le négatif, il faut penser plutôt au positif, OK? Parce qu'on veut attirer vers nous ce qu'on veut vraiment vivre, OK? La carte qui est de chaque côté du 7 de denier, bien, imaginez-vous, c'est le 8 de denier. Ça, c'est une autre carte d'apprenti. Alors, j'ai l'impression que vous allez recevoir le message, et je suis en dessous, OK? Vous allez recevoir le message que, que ce soit concernant des études, que ce soit concernant un travail, qu'on va vous donner la chance de travailler dans un nouvel emploi ou de commencer des nouvelles études. Et puis, vous allez commencer quelque chose de nouveau, parce que c'est le 8 de denier, vous voyez, qui est juste à coup. Mais ça arrivera peut-être, peut-être que vous ne commencerez pas aussi rapidement que vous espériez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la carte de la patience, si vous allez devoir exercer votre patience, mais c'est correct. Qu'est-ce qui est important, c'est que les bonnes nouvelles s'en viennent pour vous, mes chères balances, OK? Parce que, regardez, vous avez le 10 de coupe après. Le 10 de coupe, c'est, wow, c'est être heureux, c'est comme le summum de, de l'émotion que vous vivez. Je ne suis pas certaine que c'est en couple, parce qu'on ne parle pas d'amour ici. Même si c'est des couples, ça ne veut pas dire que c'est l'amour. Les couples, c'est les émotions. Le 10 de coupe, c'est les émotions au plus haut degré qui vous font comme danser sur un nuage. Je ne sais pas si vous voyez, si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Alors, c'est juste, juste, juste en dessous de la, en dessous de la patience, en dessous du 7 de denier. Alors, j'ai l'impression que c'est tout relatif à soit vos études ou à votre travail, OK? Que vous espérez obtenir. Mais ça s'en vient. Le 10 de coupe est là. Puis quand vous allez commencer, un autre denier ici, vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est peut-être en avoir trop, trop, trop à faire d'un coup. Vous ne savez pas sur quel pied danser, disons, OK? Là, mes yeux sont attirés vers les jambes avec les cols en rouge, là. Lorsque je, puis ça fait un bout de temps que je n'ai pas été attirée aux jambes comme ça. Quand je suis attirée au, puis c'est juste ça que je regarde en ce moment, là, vous avez besoin de vous enraciner, OK? À la terre. Je ne sais pas si vous savez comment faire ça. Imaginez-vous, installez-vous dans un fauteuil confortable, fermez les yeux, prenez des grandes respirations, OK? Puis imaginez-vous des grosses racines rouges qui partent de vos hanches et qui descendent tout le long de vos jambes. C'est des racines énergétiques, là, rouges, qui passent en dessous de vos pieds et qui se rendent dans le milieu, dans le noyau de la terre pour vous enraciner à la terre. J'ai l'impression que plusieurs d'entre vous avaient besoin de vous enraciner. Vous ressentez probablement une très grande fatigue. Vous pouvez être irritable, j'entends irritable. Alors, il y a peut-être des gens, certains d'entre vous, qui êtes irritables. Vous avez besoin de vous enraciner, OK? Alors, essayez de faire ça chaque matin en mettant vos pieds par terre. Imaginez, ça prend juste quelques secondes, même 20 à 30 secondes à imaginer ces racines rouges-là à partir de nos hanches et de se rendre à travers de nos pieds au noyau de la terre. Ça va vous faire un plus grand bien. Vous allez, vous allez remarquer la différence, OK? Pour d'autres d'entre vous, vous allez devoir faire du, juste le mot en anglais, juggling, jouer avec vos finances sur le plan, votre budgétaire, là. Alors, c'est ce que j'entends, là. Alors, il y a peut-être certains, vous allez devoir apporter de l'équilibre à votre budget pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est l'enracinement qui a besoin de se faire au mois d'octobre. OK, on va commencer avec les maisons. Alors, dans la maison de la chance, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, regardez si c'est beau, OK? Le 6 de coupe, il y a peut-être une personne de votre passé, peut-être un ami, une amie, qui va vous offrir quelque chose. Que ce soit juste un tout petit cadeau, là, OK? N'oubliez pas d'accepter de dire « merci beaucoup, c'est très gentil, j'apprécie ». C'est tout ce que vous avez à dire, OK? Ne refusez pas, parce qu'en refusant, on montre à l'univers qu'on n'est pas prêt à recevoir. Alors, tout ce que vous avez demandé, vous ne le recevrez pas. Ouvrez l'énergie de circulation dans votre vie, OK? L'énergie doit circuler. Pour d'autres d'entre vous, vous allez probablement faire « Ah, puis Mercure, je pense, Mercure va commencer une période de rétrogradation au mois d'octobre en plus ». Alors, vous allez peut-être rencontrer des gens de votre passé qui vont ressurgir dans votre vie. Ça peut être des anciens employeurs, ça peut être des anciens amis, anciens amoureux. Si vous êtes ouverts à ça, il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui va refaire surface dans votre vie sur le plan amoureux. Et puis, c'est à vous de décider si vous êtes prêts à ouvrir cette porte encore une fois. Pour d'autres d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, même si vous ne l'avez jamais rencontré dans cette vie ici, vous allez vous sentir comme si vous étiez déjà rencontré, puis quelqu'un de très près. Lorsqu'on a ce feeling-là, habituellement, c'est quelqu'un, c'est un âme-sœur. Hâme-sœur, ça ne veut pas dire sur le plan amoureux tout le temps. Ça pourrait être ça, mais ça peut être un ami, une amie. C'est dans une vie antérieure que vous étiez peut-être un couple, vous étiez peut-être ami, frère, sœur, quoi que ce soit. Mère-enfant, père-enfant. Mais on dirait qu'il y a un lien qui est là, puis on ne peut pas expliquer comment ça, parce qu'on n'a jamais connu cette personne-là. Lorsqu'on ressent ce feeling-là, de ce lien-là, habituellement, c'est quelqu'un d'une vie antérieure. Et puis, on a un karma à passer à travers. Alors, n'oubliez pas, mes chères balances, fiez-vous beaucoup à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si vous sentez des bonnes émotions, allez-y. Si vous sentez que ce n'est pas, je vais faire attention, écoutez votre GPS intérieur, OK? C'est très important. Alors, vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un de votre passé, que ce soit de cette vie-ci ou d'une vie antérieure. sur le plan amoureux. Je ne vois pas vraiment de rencontre comme telle sur le plan amoureux, autre que si c'est avec le 6 de couple, la carte que je viens de vous dire. Mais je vois ici que plusieurs d'entre vous allaient demander. Le 2 de bâton, c'est lorsqu'on demande à l'univers ou on demande aux anges ou à Dieu ou à la vie d'apporter quelqu'un dans notre vie, un nouveau partenaire. Il peut y avoir un partenariat qui peut être de travail, qui peut être un partenaire d'études, qui peut être un... Tu sais, si vous avez demandé d'apporter quelqu'un dans votre vie, puis là on parle d'amour, alors c'est un partenariat amoureux. Pour certains d'entre vous, c'est possible que vous faites la rencontre de quelqu'un, mais je ne suis pas certaine que la relation amoureuse va commencer, moi aussi, mais c'est très possible qu'il y ait une rencontre qui se fasse. C'est peut-être ces personnes-là aussi, là. Vous seuls le savez, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Sur le plan de la santé, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est se sentir pris dans une situation. Regardez le chiffre 8. Ça représente la justice, ça représente les balances. Vous, c'est l'équilibre, la justice, la balance de la justice. Alors, s'il y a certains d'entre vous, peut-être que vous faites des idées, vous avez peut-être... Vous ressentez peut-être des malaises à l'intérieur de votre corps physique, puis vous avez peut-être peur, parce que c'est une carte de peur aussi, le 8 d'épée. Vous avez peut-être peur d'aller chez le médecin, parce que vous avez peur de savoir qu'est-ce que c'est. Écoutez votre GPS intérieur. Toujours, 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 mes chères balances, OK? Le 8, c'est avoir de l'équilibre dans tout. Laissez pas vos pensées, qui sont représentées ici par des épées, vous mettre des barrières, puis vous faire croire des choses qui sont vraiment pas là. Je suis pas en train de dire que vous êtes hypochondriaque, c'est pas ça. Peut-être que certains d'entre vous, surtout si vous êtes ascendant vierge, ou vous avez beaucoup de planètes en vierge, ou quoi que ce soit, ça pourrait être le cas. Je suis pas en train de dire non plus que les vierges sont hypochondriaques, mais les vierges sont très, très axées sur leur santé. Mais, écoutez votre GPS intérieur, s'il y a quelque chose qui va pas, vous vous sentez pas bien, même si c'est sur le plan mental, que ça soit... Certains d'entre vous commencent une petite dépression, c'est possible. L'automne commence, on a moins de lumière à l'extérieur, c'est très normal. Mais ce qui est très important, mes chères balances, c'est de consulter votre professionnel de la santé pour en discuter avec cette personne, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, OK? Alors, je suis pas en train de dire que vous allez avoir quelque chose, mais pour ceux d'entre vous qui vous sentez comme si, peut-être que tout d'un coup, tu sais, consultez. Allez donc voir, vous allez en avoir le cœur au repos après, l'esprit, l'esprit au repos, je devrais dire. Mais je vois rien de négatif pour ça, c'est juste, ça c'est les pensées qu'on se fait, c'est des idées qu'on se fait, puis on se fait des peurs, OK? Laissez pas, ne laissez jamais, jamais, mais jamais, la peur prendre le contrôle de votre vie, mes chères balances. La peur est là pour nous empêcher de nos victoires, OK? Votre GPS, là, c'est où est-ce qu'il y a votre niveau du plexus solaire, où est-ce qu'il est soma, là? C'est où est-ce qu'on ressent, on ressent, c'est notre, on ressent quand c'est bon, quand c'est mauvais, en tout cas, c'est ça, c'est ça. Quand je parle du GPS intérieur, là, c'est là que c'est situé, OK? Sur le plan de travail et autres activités, eh bien, voyez, hein, voilà, hein? Vous avez le chevalier de denier, chevalier de denier, c'est un offre qui s'en vient, mais regardez, le cheval ne bouge pas très rapidement, hein? Puis ça, c'est deux cartes de patience, vous voyez, les deniers, parce que les signes de terre, moi, je suis un signataire, vous savez, là, Capricorne, là, comme moi, là, on n'est pas très rapide, on est très lent, on prend notre temps pour faire des choses, mais on fait pas les choses rapidement pour s'en débarrasser, c'est pour ça que c'est considéré, c'est l'an, les deniers, pour, quand on attend pour des choses, vous voyez, la patience, l'univers va vous faire patienter ce mois-ci. Alors, sur le plan de travail et autres activités, bien, l'offre s'en vient, mais elle arrive peut-être pas assez vite à votre goût, OK? Peut-être que l'argent ou l'approbation du prêt ou quoi que ce soit, là, ça s'en vient, OK? Mais soyez patient, sachez que tout va se faire pour votre plus grand bien, OK? La surprise du mois, mes chères balances, je n'aime pas bien bien cette surprise-là, mais que voulez-vous? Vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut représenter des conflits intérieurs que vous avez, peut-être que ça va être face à ce 6 de couple-là, qui va ressurgir dans votre vie, peut-être quelqu'un de votre passé, hein? Ça peut représenter aussi des conflits que vous allez avoir avec des autres. Alors, il peut y avoir un conflit qui peut survenir avec quelqu'un, c'est peut-être aussi, ça pourrait être un conflit, un ancien conflit que vous avez eu avec une personne de votre passé et puis que vous allez peut-être mettre ça de côté, vous allez régler toute l'affaire. Alors, peut-être aussi, pour certains, un minime pourcentage de vous, il va peut-être avoir un conflit qui va subvenir avec quelqu'un d'autre, ça peut être un colloque, ça peut être un partenaire de vie, un ami, une amie, bien c'est ça, je l'ai dit partenaire de vie. Alors, mais ça peut être un conflit intérieur aussi, vous ne savez pas quoi faire, ça peut revenir à ça ici, hein? Vous faites des idées, vous ne savez pas quoi faire? Écoutez votre cœur, toujours. Alors, c'est votre tirage pour le mois d'octobre, mes chères balances. J'espère que vous avez aimé, mais n'oubliez pas, vous avez deux arcades majeurs ici, le nouveau départ, ok, que vous allez faire. Et puis, c'est encore un nouveau départ ici, la guérison, puis le nouveau départ, guérison des choses du passé, ça peut revenir encore avec le 6 de coupe, cela, là. Toutes les autres, toutes les autres cartes, les arcades mineurs, n'oubliez pas, ne vous laissez pas emporter par la peur des épées. De toute façon, vous avez deux cartes d'épées, juste deux cartes, ok? Le 10 d'épées, et puis le 8 d'épées. C'est des peurs, c'est le mental, ça, qui nous, qui invente des peurs, non fondées. Alors, laissez, ne laissez pas vos peurs vous prendre en otage. Moi, je ne pense pas que ça va être le cas. Voyez toute situation de votre vie comme une leçon que l'univers vous apporte. Toutes les autres cartes sont fantastiques. Comme vous avez beaucoup de denis, alors je pense que sur le plan monétaire, les choses vont s'arranger pour vous. Puis n'oubliez pas, les anges sont là pour vous. Alors, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, mes chères balances. Encore une fois, bonne fête. Et puis, en tout cas, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous inviterai à le faire. Et puis, à cliquer j'aime à ma vidéo, si c'est le cas. J'espère vous revoir, excusez. J'espère vous revoir le mois prochain. Moi, je ne suis pas capable de faire l'édition de vidéos, alors, tu sais, comme, c'est ça. Je fais mes vidéos et vous les avez comme je les envoie. Encore une fois, je vous aime. Grand comme l'univers, mes chères balances. J'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine. Bye bye!